« Petit escargot porté sur son dos, sa maisonnette » Chanter une chanson à Cléo, sa fille de 3 ans, il y a encore quelques mois, c'était impensable pour Anne Myrtille. Et pour cause, créer le lien avec son enfant a été très compliqué pour cette maman, et le problème s'est posé dès la naissance. J'ai eu l'impression que c'était une autre femme qui accouchait, ce qui est très perturbant, et que cette petite fille n'était pas la mienne, et que c'était l'enfant d'une autre femme, et que sa vraie maman viendrait la chercher un jour. La jeune maman sombre alors dans une grave dépression. Je me suis effondrée très vite et très fort, au point de ne pouvoir ni la toucher, ni lui donner à manger, ni la soigner. On est censé vivre le plus beau moment de sa vie en tant que femme, et finalement c'est un moment tellement douloureux, tellement traumatisant, parce qu'on culpabilise beaucoup de ne pas arriver à faire ce lien tout de suite avec son enfant. Pour surmonter cette période difficile, Anne Myrtille et Cléo sont accueillies dans l'unité parents-bébés d'Avignon. Un passage décisif pour cette jeune maman. Ils ont sauvé la vie de ma famille, et ils m'ont sauvé ma propre vie à moi. Je leur serai reconnaissant toute ma vie. Aujourd'hui, Anne Myrtille a décidé d'emmener Cléo à la rencontre de l'équipe qui lui a appris au jour le jour à devenir maman. C'est un grand moment d'émotion quand elle retrouve Régine, sa référence, qui l'a accompagnée pendant un an et demi sur le chemin de la guérison. Elle m'a aidée à devenir la maman de cette petite fille. En étant à côté de moi et en me disant toujours que c'était possible, et que j'allais y arriver. Au fil des mois, un jour par semaine, Régine s'est en effet occupée de Cléo dans cette chambre de l'unité. Je faisais deux-deux-là, et maman, je faisais deux-deux-là, et quand j'étais un bébé, je dormais comme ça. Je suis allée dormir. Elle lui a donné son biberon, l'a changé, l'a câliné, jusqu'à ce que sa maman ait assez confiance en elle pour accomplir elle-même ses gestes. Petit à petit, dans des choses du quotidien, des choses toutes simples, elle a accepté qu'on puisse être la maman de cette petite fille, mais pas à plein temps. C'est pas possible. Donc c'était le temps d'un biberon, le temps d'une balade, le temps d'une berceuse. Moi, j'avais l'impression d'être dans ma prison mentale, et on avait beaucoup de sujets de discussion qui étaient très loin des sujets de la maternité, mais qui me faisaient un bien fou parce que j'avais l'impression de renouer avec la vie normale. Si Anne Myrtille a pu sortir de sa dépression, c'est qu'elle a pu poser des mots sur sa souffrance grâce au soutien des psychologues de l'unité. L'enfant, il est là pour toute la vie, il va falloir en prendre soin et être à la hauteur toute une vie entière. Il se dit, mais est-ce que je vais savoir faire, est-ce que je vais réussir ? Et c'est ce qui est très angoissant finalement. Et cet accompagnement psychologique n'est pas uniquement tourné vers la mère. On va soutenir le bébé pour qu'il ne souffre pas également de cette période et de cette difficulté maternelle. Et je pense que du coup, il faut avoir en tête qu'on s'adresse à chacun, et pas seulement à une mère à qui on donnerait des soins en présence de son bébé. Après 18 mois d'un parcours douloureux, Anne Myrtille s'estime guérie. Aujourd'hui, je dirais que je suis sortie de tout ça, que j'aime ma fille, que je me sens la maman de cette petite fille. Et rien que de vous dire ça, c'est une sacrée victoire. Et j'aime ma fille. Voilà.